Vous pouvez vérifier le souffle de quelqu'un et le déclarer mort, mais il peut encore ressentir des sensations. Il y a toute une école d'Udana, en Chine, où vous avez peut-être vu ces films, où ils ont la maîtrise de l'Udana et peuvent flotter un peu. Il y a des pratiques yogiques pour activer cela. Si Vyana diminue, même si vous êtes vivant, le corps va se mettre à pourrir. Il y a certains types de venins, de serpents, qui peuvent faire ça. C'est la raison pour laquelle, dans cette culture, il y a des rituels qui s'étalent jusqu'à 14 jours. C'est le gourou, vous avez parlé de la vie, et cela amène une grande question que les médecins ont sur la vie. Maintenant, ils disent qu'on a 1000 milliards de cellules dans notre corps, et chacune de ces cellules a sa propre vie. Et quand on dit qu'un patient n'est plus, c'est juste que le cerveau meurt au bout de 2 ou 3 minutes. Mais malgré tout, une grande partie de son corps est encore en vie. Cela a changé maintenant. Les médecins disent que le cerveau vit pendant plus de 10 heures. Aujourd'hui, le nouveau... Donc il est mort. Mais le cerveau est vivant. Sa peau, ses muscles, ses os vivent pendant bien des heures. Donc on dit qu'il est mort, mais une grande partie de son corps est encore en vie. Donc, et ses cellules, même quand le patient est mort, vous prenez les cellules et les mettez... Ceux d'entre vous qui se rassent tous les jours, même après votre mort, on doit encore vous raser. Vous savez ça. Oui, les cheveux poussent. C'est pour ça, je suis prêt, vous savez. Maintenant, vous avez demandé pourquoi, si quelqu'un est mort, malgré tout, certaines cellules restent actives. Il a été mesuré que jusqu'à 10 heures, il y a beaucoup d'activité, et à vrai dire, le cerveau passe à un certain niveau d'activité et produit certains éléments très surprenants dans les 10 heures qui suivent la mort clinique d'une personne. Comme je l'ai dit, les cadavres sont rasés jusqu'à 10, 11 jours. Pourquoi est-ce ainsi ? Ce qu'on appelle la vie, physiquement, est un mécanisme avec beaucoup de niveaux. Il y a le hardware, le matériel, et il y a le software, le logiciel. Vous êtes le cœur du hardware, les os. Le logiciel est tout aussi important. Autrement, comment une cellule saurait-elle que c'est une cellule humaine ? Que ce n'est pas une cellule de cochon, ou d'arbre, ou autre ? Comment le sait-elle ? Parce qu'il y a tout un logiciel, il y a de la mémoire, de la mémoire évolutive, mémoire génétique, mémoire karmique, il y a toutes sortes de mémoires imposées à chaque cellule du système pour qu'elle ne soit jamais désorientée. Si vous mangez de la nourriture pour chien pendant trois jours, vous n'allez pas devenir un chien, n'est-ce pas ? Parce que la mémoire est ancrée dans ceci. Donc il y a tout un logiciel. Le logiciel est à vrai dire plus grand que le matériel, bien plus grand. et il est énergisé par ce que l'on considère comme une force vitale. En yoga, on appelle ça le prana. Il se manifeste dans cinq dimensions de base. Il y a d'autres formes, ce qui devient trop compliqué. Cinq formes de base qu'on appelle prana-vayu, samana-vayu, apana-vayu, udana-vayu et viana. Elles ont différentes fonctions. Le prana est lié à la respiration, à l'action respiratoire et au processus de pensée. Si le prana-vayu s'épuise, votre action respiratoire va s'en aller. Donc immédiatement, le médecin vérifie et il dit, il est mort. Ils vont essayer un massage cardiaque. S'il ne revient pas, il est mort. La respiration et votre action pulmonaire sont très directement liées. Une fois que la respiration s'arrête, ce processus va naturellement se terminer. Donc le prana-vayu est parti. Ce n'est pas qu'ils vont partir l'un après l'autre. Ils vont partir en même temps. Mais si l'un s'en va, ceci est parti. Si le samana-vayu s'en va, son rôle est de générer de la chaleur dans le système. Donc une fois que le samana-vayu commence à diminuer, le corps se met à devenir froid et il commence aussi à devenir raide. Une fois que la pana-vayu se met à diminuer de façon importante, alors l'aspect sensoriel, nous devons comprendre cela. vous pouvez vérifier le souffle de quelqu'un et le déclarer mort. Mais il peut encore ressentir des sensations. Il y a eu un nombre incalculable de cas où des gens ont été terrifiés parce qu'un cadavre bouge un petit peu. Cela s'est produit maintes et maintes fois que après qu'il ait été déclaré mort médicalement, il y a des secousses dans le corps qui ont lieu de façon très légère parce que l'activité sensorielle fonctionne toujours. La vie n'est pas encore totalement convaincue que c'est fini. Elle fait encore un effort de son côté. Quand l'udana-vayu s'en va, la flottabilité s'en va. Quand je dis flottabilité, voyez, vous pouvez peser 70 ou 80 ou peu importe combien, pardon. vous pesez peut-être 50 ou 55 kilos, quel que soit votre poids. Vous ne... Disons que vous êtes très heureux et vivant en ce moment. Vous ne ressentez pas 50 kilos sur vous, n'est-ce pas ? Allô ? Ils sont là. Si vous montez sur la balance, ils sont là. Mais quand vous marchez, ils ne sont pas là. Simplement parce que cet udana crée une flottabilité. Il vous rend moins disponible à la gravité. Il y a des pratiques yogiques pour activer ça. Il y a toute une école d'udana en Chine où... Vous avez peut-être vu ces films, ces films hollywoodiens. C'est quoi déjà ? Tigre et dragon ou... Quoi ? Oui. Donc, ce sont des écoles d'udana où ils ont la maîtrise de l'udana et peuvent flotter un peu. Bon, un peu exagéré dans les films, mais le corps devient plus léger, plus flottant. Pour un combattant des arts martiaux, être flottant est important. Il y a de nombreux cas où certains danseurs de balai et experts en arts martiaux ont montré que ce qui est physiquement impossible, ils l'ont fait, en sautant à des hauteurs qui, d'après tous les physiciens, sont simplement impossibles. Mais ils ont dépassé ce niveau, simplement en créant plus de flottabilité. Donc l'udana est responsable de la flottabilité. Une fois que l'udana commence à diminuer, soudain le corps devient lourd. Il a toujours fait le même poids. Le poids n'augmente pas, mais vous pouvez sentir le poids bien plus, simplement parce que l'udana est parti. Cela, les médecins le savent peut-être, les médecins ne le font peut-être pas, ceux qui travaillent dans les hôpitaux le savent peut-être, entre transporter une personne vivante et une morte, il y a une grosse différence, simplement parce que l'udana est parti. Il n'y a pas de flottabilité. La quatrième dimension s'appelle Vianna. Sa nature est de préserver. Si Vianna diminue, même si vous êtes en vie, le corps va se mettre à pourrir. Il y a certains types de venins, de serpents qui peuvent faire ça. S'ils vous mordent, vous n'allez pas mourir. Mais littéralement, des parties du corps vont commencer à se désintégrer, simplement parce que Vianna va diminuer et elles vont commencer à se désintégrer. Donc, une fois que Vianna diminue, le processus de putréfaction va commencer. Il y a des systèmes en yoga où l'on veut que tous les sept s'en aillent à peu près ensemble en l'espace d'une heure et demie. On veut qu'ils s'en aillent. Au cours d'une mort normale, selon l'âge d'une personne, le degré de vitalité d'un certain corps, ça peut prendre longtemps. Quand je dis longtemps, jusqu'à 14 heures, ça peut prendre. Vianna peut prendre jusqu'à 14 jours pour partir. C'est la raison pour laquelle, dans cette culture, il y a des rituels qui s'étalent jusqu'à 14 jours. Parce qu'ils sentent que le Vianna peut être encore là. Parce que quand vous enterrez une personne, le Vianna est peut-être encore en train de flotter, là. Donc, jusqu'à 14 jours. C'est la raison pour laquelle, dans leur ennemi, dans cette culture, c'était la règle. Si quelqu'un meurt, dans leur ennemi, vous devez l'incinérer. Mais ensuite, il y a eu des erreurs. Alors qu'il était encore en vie, quelqu'un l'a mis sur le bûcher funéraire. Donc, ils ont étendu ça à 4 heures. Dans les 4 heures, vous devez incinérer. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes, toutes sortes de problèmes là-dessus. Donc, les gens attendent un jour, deux jours, la fille est en Amérique, elle doit arriver, elle va arriver dans 3 jours, et ils vont attendre. Mais l'idée, c'est que, pour celui qui est mort, nous devons comprendre cela. vous êtes... Est-ce que les gens, vous ne les diagnostiquez pas morts, vous les déclarez morts, pas vrai ? Il y a une différence. Donc, quand vous les déclarez morts, pour vous, ils sont morts. En ce qui concerne cette personne, d'une certaine manière, tout ce qui s'est passé, c'est que elle est désincarnée. Elle a perdu son corps. Toute sa vie, il a vécu, pensant qu'il est un corps. Sans jamais réaliser que la masse physique qu'on porte est une accumulation de cette planète. Il n'a jamais réalisé cela. Quand tout à coup, il glisse hors du corps, il a tendance à flotter autour du corps parce qu'il a perdu son intelligence discriminante. Une fois que vous quittez le corps, l'intellect discriminant n'est plus là. Donc, ceci a tendance à flotter autour de ce corps. Donc, dans cette culture, on a dit que dès qu'on est sûr que quelqu'un est mort, absolument sûr, vous devez immédiatement l'incinérer parce que c'est bon pour ce mort pour qu'il sache que c'est la fin du jeu. Et c'est aussi bon pour les vivants. Vous verrez, si quelqu'un qui vous est très cher est mort et son corps est là, vous n'arrêtez pas d'halluciner. Peut-être qu'il ne fait que dormir. Peut-être qu'il va se redresser. Peut-être qu'il va y avoir un miracle. Peut-être qu'il va se passer cela. Vous savez, ça va continuer inutilement. Vous verrez, les gens pleurent et il y a tout un drame émotionnel, mais dès l'instant où vous les incinérez, vous verrez, tout le monde devient silencieux. Avez-vous remarqué cela ? Toujours. Parce que maintenant, tout le monde sait que le jeu est fini. C'est pour les vivants et pour les morts. Donc, pour ce qui est du départ de la vie, du système, elle est tellement racinée, ce n'est pas quelque chose pop qui va s'en aller comme ça. Par étape, elle s'en va. Parce que c'est par étape qu'elle est arrivée. C'est par étape qu'elle va s'en aller. Sous-titrage Société Radio-Canada